... Patrick Bernard, merci de nous accueillir ici. Vous êtes chez Millésima à Bordeaux, le numéro 1 européen de la vente de vin en marketing direct. Il y a combien de bouteilles ici, dans ces chaises-là ? 2,5 millions, sauf les ventes de la journée. Quand même, 2,5 millions de Bordeaux, mais pas seulement. Pas seulement. On vient de voir un reportage avec ce fameux Chinois, ce millionnaire qui vient racheter un château dans le Bordelais. Est-ce que ça vous fait peur, ça ? Pas du tout, et au contraire, je trouve ça merveilleux, puisque c'est vraiment la preuve que Bordeaux continue à être le leader mondial du vin, puisqu'on attire les gens les plus brillants, les gens nouveaux, qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément passionnés par le vin, puisque tous ces investisseurs ont déjà réussi une première vie, qui dans l'immobilier, qui dans les jeux, qui dans la bijouterie. Donc ils ont fait une fortune, et ils ont envie d'une deuxième partie de vie avec du plaisir. Ils s'offrent un rêve, souvent, un château dans le Bordelais, un statut social. En France, ils achètent une marque. Est-ce que, tout de même, le risque, ce n'est pas que, voilà, loin de la France, ces marques ne correspondent plus vraiment à un produit de qualité ? Ils n'achètent pas une marque. Ils achètent un morceau de la France. Ils achètent un terroir. Ils achètent des parcelles de vignes. Et donc, ils donnent naissance à une marque. Ils ont envie du rêve bordelais. Le rêve bordelais, c'est le château. C'est la marque attachée à un terroir. C'est les risques, les grandeurs et servitudes de la profession de propriétaire viticole. Il y a des garde-fous, tout de même, pour garantir que la qualité du produit qui se trouve dans la bouteille corresponde à ce qu'il y a sur l'étiquette. Vous savez qu'en France, nous sommes réputés pour notre administration, mais nous avons, certaines fois, des administrations très brillantes et efficaces. Et l'INAO, qui est le gardien de la paix, qui est là pour surveiller, vérifier, que toutes les règles correspondantes à la production de vin dans les appellations d'origine contrôlée sont respectées. Ça, ça vous paraît suffisant, aujourd'hui ? Oui, parce qu'on a vu arriver des acheteurs de tous les pays du monde dans le passé. Australie, Etats-Unis, France, enfin, Angleterre, Allemagne et autres. Et tout le monde a toujours respecté la règle du jeu. Et même les nouveaux entrants sont devenus plus bordelais que les bordelaises. Depuis le tournage du reportage qu'on a vu tout à l'heure du côté de Moïse avec cet investisseur chinois, est-ce qu'il y a d'autres Chinois qui sont venus dépenser quelques millions d'euros, quelques dizaines de millions d'euros dans le bordelais ? Oui, il y en a plusieurs qui s'intéressent à différentes propriétés. Il y en a un qui vient de concrétiser un de ses rêves puisqu'il vient d'acheter Bon Pasteur à la famille Roland, Michel et Dany Roland, les zoonologues réputés bordelais de la rive droite. Ça reste marginal, quand même, ce phénomène ? Pour l'instant, oui, il y a combien ? 30, 40, 50 propriétés qui ont changé de main, qui ont été achetées par les Chinois ? Il y a 9000 châteaux à Bordeaux. Il me semble qu'on ne l'a pas dépassé la Côte d'Aller, d'autant plus qu'aucun des crues classés n'a changé, mais que, je le rappelle, la tour appartenait aux Anglais, Aubryon appartient quelque part à des Américains, et alors ? Merci, en tout cas, Patrick, pour votre accueil ici dans les Chêmes Ilésima à Bordeaux.